Voici Jérémy Crédvide ! Ah oui ! Bon, franchement, c'est quoi ce confinement, les amis ? Franchement, il est bizarre ! Ça fait un an que toutes les deux semaines, on nous dit que les mesures mises en place sont insuffisantes et que les prochaines semaines à venir vont être décisives. Ça fait un an que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui se fait qu'à ce sexe, là ? Un camoulox ? C'est bizarre. Moi, je sais ce qu'il fait. J'ai eu accès à un document officiel. Je connais un peu Élise Lucet. On a eu une petite histoire passionnelle, mais ça n'a pas duré. On avait le même coiffeur. Mais on est resté en très bon terme avec elle. et elle m'a donné un enregistrement de préparation du discours entre le conseil scientifique et Castex. Extrait. Vas-y, Jean ! Je garde l'accent ou pas ? Ouais, ouais, ouais ! Ils vont capter un jour quand même qu'on se fout de leur gueule. Mais non, non, non ! Allez, allez ! Mes chers compatriotes… Putain ! Il le fait super bien, Charles Frascoeur ! Comme je prends la parole, j'enlève mon masque. Je remettrai mon masque que je devrais me taire et laisser la parole à un autre membre du gouvernement qui enlèvera son masque pour parler. Oh, il est génial ! Il fait ça en impro ! Mes chers compatriotes… Excellent ! Les mesures mises en place précédemment, bien qu'étant scrupuleusement respectées, s'avèrent être insuffisantes. Les prochaines semaines vont donc être décisives. Je l'ai pas dit il y a deux semaines, ça, les gars ? Non, non, mais c'est bon ! Décroche pas, Jean ! Continue, lis ! Le premier confinement total nous a prouvé son efficacité par le passé. C'est pourquoi nous le retardons au maximum. Les gars, il faut le capter, là ! Enchaîne, t'inquiète ! Le virus se transmettant en majeure partie dans les espaces de travail entre collègues asymptomatiques, nous demandons aux entreprises qui le peuvent de faire quatre jours en télétravail. Le cinquième jour peut se faire en présentiel pour que le virus puisse à nouveau se transmettre. Ah merde, ça c'est entre parenthèses ! Fais gaffe ! Sachant que les enfants sont également porteurs asymptomatiques, nous avons décidé, comme un accord avec les laboratoires pharmaceutiques, avec le conseil scientifique, de laisser les écoles ouvertes. Les gars, t'es sûr, c'est quand même moi qui fais lire ça en direct demain. Désolé mon Jean-Jean, reprends, reprends, allez ! Va à fond, au bout ! Le traçage des personnes est important, pour pouvoir prévenir les éventuels cas de contact. C'est pourquoi, chaque lieu où cela est facilement faisable et où une distance sociale de deux mètres est possible, théâtre, cinéma, restaurant, musée, seront interdits d'accès. Mais ils ne demandent jamais pourquoi, les gens ! Non, non, t'inquiètes, plus c'est gros, plus ça passe ! Ok. Les centres commerciaux, où une fois sur deux, le dispositif de distribution de gel hydroalcoolique ne fonctionne pas, seront, quant à eux, ouverts. Tout le monde pourra aller y tâter ses légumes avant de les reposer ! Pousse pas trop l'accent non plus, Jean-Pardon ! Plus largement. D'après les études, moins de 10% des contaminations ont lieu en extérieur. C'est pourquoi, nous vous demandons de vous confiner. Confinez-vous dehors ! Putain, celle-là, les bières, elles vont être prises partout ! Avec le retour du beau temps, nous vous conseillons de porter des shorts à 5 poches pour pouvoir y mettre votre masque, votre gel hydroalcoolique, votre attestation de sortie qui sera modifiée toutes les 39 heures, votre justificatif de domicile, vos papiers d'identité, une photo 10 par 15 d'impôt d'échappement et des graines de chia. La campagne de vaccination continue à une vitesse folle ! Nous avons, à ce jour, vacciné pour sein de la population française. Le vaccin que nous avions suspendu, car présentant des effets secondaires mortels, est à ce jour à nouveau conseillé. Il n'est pas moins mortel, mais nous avons à nouveau des doses. Faudra enlever des trucs, les mecs, parce que là, ça fait quand même gros. Ils vont dire Kamoulox et ça va arrêter le jeu. Tu peux le faire, Jean ! Souviens-toi, t'as été major au stage Sibeth Ndiad, la voix du vent. A noter que lorsque tout le monde aura été vacciné, la première personne ayant reçu ces deux doses pourra avoir à nouveau une vie normale, mais elle sera morte depuis 4 ans. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage pour ce nouveau confinement, dehors et pas trop loin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous dire que les mesures mises en place ce jour ont été insuffisantes et que les prochaines semaines seront décisives. Merci ! Merci !